Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Flori Vigne, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous propose d'installer ensemble mon nouveau bullet journal, où j'ai choisi un carnet de la marque Moleskine au format 13x21, pointillé, couverture souple, noire, avec un thème inspiré de cette capsule de papeterie que j'avais créée pour les mécènes de Patreon au mois de mai 2024, capsule Orbit, qui m'a tellement inspirée que non seulement j'en ai fait ce thème de journal dans les tons bleu, turquoise, bleu foncé et marron, mais j'en ai également fait une nouvelle collection permanente sur la boutique de Café aux étoiles qui s'appelle Orbit, et que vous pouvez aller voir en allant voir la boutique. Si vous regardez cette vidéo bullet journal au moment de sa sortie, je suis en vacances et la boutique est fermée, mais elle rouvrira à la fin du mois de juin, et du coup cette collection Orbit sera disponible à la réouverture, et puis si la papeterie créative vous intéresse, que mon travail d'artiste vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des ouvertures, fermetures de boutiques, des sorties de nouvelles collections, de ce genre de choses-là. Maintenant que cela est dit, vous allez me voir installer ce nouveau thème, déjà ce nouveau carnet de bullet journal, et ce nouveau thème un petit peu galactique, nuit d'été, où j'ai choisi en fait tout un tas de papeteries, pas seulement la mienne en tant que créatrice de papeteries, mais aussi parmi ma collection, ce que j'ai acheté chez d'autres personnes, et j'ai choisi tout ça autour du thème galaxie, lune, estivale, soirée d'été, ce genre de choses, et autour des couleurs bleu foncé, bleu turquoise, et des tons d'ocre et de marron. Donc je vais vous montrer comment j'installe tout ça, et puis on va se parler un petit peu, pendant que j'installe tout ça sous vos yeux ébahis, on va se parler un petit peu de à quel moment on fait évoluer en fait un système d'organisation, puisque le bullet journal, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, ou même si vous ne suivez pas depuis un moment, sachez qu'il y a une playlist série bullet journal, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai faites depuis 2018 sur le sujet, et vous pouvez constater qu'en 6 ans, le format qu'ont pris mes différents carnets de suivi, bullet journal, journal d'écriture et compagnie, ont changé pas mal, en termes de pages que je crée, en termes de carnets que j'utilise, etc. Alors que c'est un outil que j'utilise dans mon organisation au quotidien, depuis 2016. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une équipe qui gagne et que je garde, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je fais évoluer les choses, comme cette fois-ci, où j'ai choisi d'abandonner le Leuchtturm B6+, que j'utilisais depuis un an, pour passer au Moleskine. Et pour passer, ou en tout cas continuer dans ma lancée de revenir sur un Traveller's Notebook, on en parlera en fin de vidéo, quand j'installerai le bullet journal dans la couverture. Là, je viens d'installer un index, parce que le Moleskine fait plus de 200 pages, je ne sais pas encore combien de temps il va me durer, mais je me dis que là, ça commence à faire assez de pages, pour justifier d'avoir un index dans lequel je note au moins les pages clés, sur lesquelles je vais vouloir revenir, même après avoir consommé les pages suivantes, si vous voulez. Les pages qui viennent ensuite, je ne vais pas les commenter outre mesure, puisque ce sont les pages que vous voyez à chaque fois depuis un an ou deux. Là, on est dans la team, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc cette carte postale-là, avec la conque galactique, était exclusive aux mécènes. Et donc j'ai utilisé mon tampon calendrier sur la gauche pour mettre le mois de... Ça doit être le mois de mai, je pense. Alors, ce qui m'amène du coup à vous parler de à quel moment on change une équipe qui gagne, ou on ne change pas une équipe qui gagne. Donc cette double page-là est la double page suivante que vous allez voir, où j'installe mon calendrier mensuel, etc. J'utilise notamment les autres collections permanentes de Café aux étoiles, à savoir la collection qui s'appelle Café aux étoiles, la collection qui s'appelle Bien chez soi, avec la collection Orbit. Voilà, comme ça vous savez. En fait, tant que ça marche, tant qu'un système fonctionne, tant qu'un matériel fonctionne, par exemple un type de carnet fonctionne, qu'une certaine papeterie fonctionne, qu'un certain stylo fonctionne, etc. Eh bien, j'avais tendance à garder la même mise en page, le même matériel, la même façon de fonctionner, tant que ça marche. Puisque je suis... Alors j'avais fait... C'est un des tout tout premiers podcasts que j'ai enregistré il y a peut-être 7 ans, qui s'appelle Satisficer ou Maximizer, quelque chose comme ça. Ça doit être l'épisode 2 ou 3 de Café Créatif. Où en gros, l'idée, c'est que quand on fait un choix, quand on utilise des produits, des objets, des choses comme ça, ou qu'on veut choisir un produit, un objet, une organisation, n'importe quoi à utiliser, les Maximizers vont être des personnes qui vont essayer de connaître tous les choix existants possibles sur cette Terre, comparer toutes les marques possibles, etc. pour essayer de choisir le choix le plus optimal possible, le meilleur rapport qualité-prix possible, le produit le plus adapté possible, etc. Là où un ou une Satisficer va se satisfaire de la première option qui lui convient. Et pas forcément chercher pendant 50 ans, comparer 200 marques, mais dès que la personne tombe sur quelque chose qui répond à ses besoins, elle va s'arrêter là, et elle va racheter la même chose, soit jusqu'à ce que ses besoins changent, soit jusqu'à ce que les produits en question ne soient plus disponibles, ou ne soient plus au niveau de qualité auquel ils étaient à la base. Et on peut être Maximizer sur certaines choses, quand on aime particulièrement certains trucs. Moi je sais que j'aime bien tester de la nouvelle papeterie. Et donc du coup il m'arrive de tomber sur des nouvelles marques de carnets, ou de stylos, ou de stickers, et de les tester, même si je suis très contente de ma collection. Parce que c'est une passion, j'adore la papeterie. Et puis on peut être Satisficer sur d'autres domaines de vie. Donc là on va se parler un peu d'outils d'organisation et compagnie, mais on peut adopter cette réflexion de consommation sur les cosmétiques, la nourriture, la déco intérieure, le papier toilette, tout et n'importe quoi en fait. Et donc par rapport à mon système d'organisation, et notamment ce bullet journal, j'ai une approche qui est plutôt Satisficer. C'est-à-dire que tant que mon bullet journal me plaît, que le format me plaît, que l'épaisseur de papier me plaît, que les mises en page me plaisent, que ça répond à mes besoins organisationnels, à mes besoins créatifs, introspectifs, de souvenirs, etc. Je vais garder exactement le même système d'organisation, les mêmes produits, et je vais racheter la même chose encore et encore tant que ça me convient. Du coup, à quel moment est-ce que je vais faire évoluer mon système d'organisation ? Je pense que si on regarde justement les vidéos passées, des années passées de bullet journal, vous pourrez constater que ce n'est pas du jour au lendemain où je suis passée du bullet journal A au bullet journal B. j'ai fait évoluer petit à petit certaines mises en page, certains types de carnets, certains formats, à mesure que je me connaissais de mieux en mieux. Donc c'est des petits pivotages, on va dire, ce n'est pas des gros changements, puisque de manière générale, au fil du temps et des expérimentations, et au fil qu'on se connaît soi-même, on arrive à se trouver un système d'organisation et un système de fonctionnement, de routine, etc., qui nous convient. Donc en général, quand je ressens un besoin de changer, ça commence par un besoin non satisfait, un besoin qui n'est plus satisfait par mon système actuel. Donc je vais ressentir qu'il y a quelque chose qui ne me convient plus. Et là, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo bullet journal où je vous expliquais pourquoi je suis passée ou revenue à un système de Traveler's Notebook. Je vous invite à aller revoir la vidéo si vous voulez tout le détail. Mais c'était parti d'un besoin qui devenait non satisfait. À savoir que je n'arrivais plus à garder mes routines de parle-singe et de journal de gratitude. Et ce besoin non satisfait a enclenché de nouvelles expérimentations, de nouveaux tests d'organisation. Donc en l'occurrence, ça a déclenché le fait de revenir sur une couverture en cuir qui contient les trois carnets, donc parle-singe, bullet journal et journal de gratitude, de manière à ce que je pense à faire mon parle-singe le matin et à ce que je pense à noter ma gratitude quand je sors mon bullet journal. Et effectivement, ça fait un mois, ça fait deux mois au moment où j'enregistre cette voix off. Ça faisait un mois quand j'ai tourné le bullet journal. Là, ça fait deux mois que je suis repassée sur un système de couverture avec les trois carnets à l'intérieur. Et ce nouveau système convient très bien à ma vie actuelle et mes besoins actuels puisque ça me permet d'emmener tout ça en voyage quand je voyage parce qu'au printemps-été, j'ai tendance à pas mal voyager. Et ça me permet de conserver les deux habitudes, celles d'écrire dans mon parle-singe. Donc j'ai une habitude de journal quotidienne et d'écrire dans mon journal de gratitude. Pas forcément tous les jours, mais ce sont des habitudes que je pratique entre trois et six fois dans la semaine, vous voyez. Donc c'est très très efficace. Maintenant, pourquoi je suis passée sur ce format Moleskine ? C'est-à-dire que quand vous commencez à changer un paramètre de votre organisation, et bien peut-être que par effet domino, il y a des choses qui ne conviennent plus. Et là, en l'occurrence, le format B6 Plus de Leuchtturm, qui est un peu plus haut que le B6, et en fait qui n'existe que chez Leuchtturm, ne convenait plus parce que du coup, les autres carnets autour, soit il fallait que ce soit également des B6 Plus Leuchtturm, et du coup, ça limitait beaucoup mes options par rapport à ce que je veux faire avec les différents inserts que je veux insérer. Par exemple, j'aurais bien inséré un jour un insert type sketchbook ou truc aquarelle pour faire du dessin, et Leuchtturm n'en propose pas en B6 Plus, donc ça me limitait trop. Et du coup, le système de couverture en cuir en lui-même, il est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus compact, quand tous les carnets font la même taille. Alors c'est optionnel, il y a des gens qui mettent dans leur couverture des carnets de plein de tailles différentes, testez ce qui vous convient. Encore une fois, chacun son système d'organisation, chacun son test. Ça fait depuis 2016 que j'ai un bullet journal, et pendant des années, j'ai eu un système avec une couverture avant de passer pendant deux ans à un carnet rigide que vous avez pu voir dans l'historique du bullet journal. Et je sais qu'il faut que ce soit le même format pour moi, pour que ce soit le plus compact possible, etc. Et du coup, j'ai opté pour le format 13 par 21, qui est le format de la marque Moleskine, et qui est également le format de la nouvelle couverture en cuir que je me suis offerte par la marque Louise Carmen, qui est une marque française, et que vous allez voir à la fin de la vidéo. Là, je vais vous le montrer, on y arrive presque. Et du coup, au lieu de continuer sur le Leuchtturm ou de tester celui que j'avais trouvé, le Sequence que j'avais trouvé au mois d'avril à Strasbourg, je ne suis pas inquiète, mon carnet B6, ce Sequence, il trouvera un usage dans autre chose. J'ai préféré tester quelque chose de nouveau, à savoir ce carnet-là de chez Moleskine. Je vais le tester jusqu'à ce que celui-là soit plein, et puis ensuite, ça me permettra de décider si c'est un format que je souhaite continuer à utiliser ou pas, ou alors si je prends des petits carnets de 60 pages. Donc voilà, cette nouvelle couverture où j'ai fait graver dessus prendre le temps de vivre le premier carnet de notes qui vient de la marque Louise Carmen, donc la même marque que la couverture. C'est mon Parle-Singe que j'utilise en ce moment. Et là, vous avez mon journal de gratitude que du coup, je tiens depuis un mois et demi très bien. Et un portfolio, alors ce portfolio-là vient de la marque Paper Republic, il est en craft, que j'ai rajouté dans les élastiques de cette couverture qui a 6 élastiques au total pour pouvoir stocker ma sélection de papeterie du thème du mois, donc à la fois ma papeterie de Café aux étoiles et celle des autres créateurs et créatrices que je me procure en tant que fan de papeterie. Et donc là, je vais insérer le carnet Moleskine entre les deux autres inserts et c'est comme ça que j'ai choisi de m'organiser désormais pour mon bullet journal et puis on se retrouve dans quelques mois, vous savez comme il y a 200 pages là, je ne sais pas combien de temps il va durer ce bullet journal, mais on se retrouve dans quelques mois pour un point et c'est comme ça que j'itère et que je réitère mes systèmes d'organisation, je fais un point régulier, est-ce que ce matériel me convient toujours, oui ou non ? Et si la réponse est oui, je rachèterai un carnet Moleskine couverture souple noire pointillée comme celui-ci. Je n'ai aucun problème à racheter 50 fois la même chose quand ça me convient à 100%. Voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a inspiré pour vos propres systèmes d'organisation et autres. En attendant, je vous remercie d'avoir vu jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501